La charte d'impérialisme Papa Hino, merci encore de nous revenir sur cette charte. Vous m'avez dit que les gens n'ont pas vraiment l'habitude de lire et me voici pour lire à leur place. Bonne idée. La présente charte a été élaborée à Washington pendant la traite négrière, ensuite discrètement négociée à la Conférence de Berlin en 1885, pendant que les puissances occidentales se partageaient l'Afrique, renégociée secrètement à Yalta, au moment du partage du monde en deux blocs après la Deuxième Guerre mondiale et pendant la création de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Sources Musée de Tervurand Nathalie Rollet, correspondante internationale CNT Live Merci à vous Papa Hino, et surtout à tous. Écoutez, et à la fin vous devez partager cet audio. 1. Disposition générale Article 1 De la devise, devise de l'impérialisme, gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète, notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Article 2 Aucun pays du Tiers-Monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article 3 Tout pouvoir dans les pays du Tiers-Monde émane de nous, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du Tiers-Monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 4 Tous les pays du Tiers-Monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le Tiers-Monde. Article 5 Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cette fortune servira des dons et crédits accordés par nous, comme assistance et aide au développement au pays du Tiers-Monde. 2 Du régime politique 2 7 Article 6 Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité. Article 7 Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd part, le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit disparaître. 3 Des traités et des accords Article 8 On ne négocie pas les accords et les contrats avec les pays du Tiers-Monde, on leur impose ce qu'on veut et ils subissent notre volonté. Article 9 Tout accord conclu avec un autre pays ou une négociation sans notre aval est nul et de nul effet. 4 Des droits fondamentaux Article 10 Là où il y a nos intérêts, les pays du Tiers-Monde n'ont pas de droits dans les pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi et le droit international. Article 11 La liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans le pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. Article 12 Les peuples du Tiers-Monde n'ont pas d'opinion ni de droits, ils subissent notre loi et notre droit. 3 Article 13 Les pays du Tiers-Monde n'ont, ni culture, ni civilisation sans se référer à la civilisation occidentale. Article 14 On ne parle pas de génocide, de massacre ni des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis. Même si le nombre des victimes est très important. 5 Des finances publiques Article 15 Dans les pays du Tiers-Monde, nul n'a le droit de mettre dans leur banque un plafond d'argent fixé par nous. Lorsque la fortune dépasse le plafond, on la dépose dans l'une de nos banques pour que les bénéfices retournent sous forme des prêts ou d'aide économique au développement en espèces ou en nature. Article 16 N'auront droit à l'aide précité, les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous, à nos marionnettes et nos valets. Article 17 Notre aide, doit être accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du Tiers-Monde. 6 Des traites militaires Article 18 4 7 Nos armées doivent être toujours plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du Tiers-Monde. La limitation et l'interdiction d'armes des destructions massives ne nous concernent pas, mais les autres. Article 19 Nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie et se faire craindre par les pays du Tiers-Monde. Article 20 Toute intervention militaire a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Article 21 Toute opération d'évacuation des ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. 7 Accords internationaux Article 22 L'ONU est notre instrument, nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du Tiers-Monde pour protéger nos intérêts. Article 23 Notre objectif est de déstabiliser et détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Article 24 Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples qui refusent de se soumettre. Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples qui refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité. Une fois encore, je répète cet article, écoutez attentivement s'il vous plaît. Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples qui refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. 5 baroblique 7 Article 25 Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement, la misère, la division, les guerres, le chaos pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions de Nations Unies. Je répète cet article, écoutez attentivement s'il vous plaît. Article 26 Article 27 Les lois, les résolutions, les cours et tribunaux des Nations Unies sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Article 28 Les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés ni incarcérés par les cours et tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des « crimes de guerre », de génocide ou des crimes contre l'humanité. Merci beaucoup, restez éveillés. N'oubliez pas de télécharger l'application CNT Live pour ne pas manquer nos alertes. La charte DE l'impérialisme par audio, c'est un effort de Papayno, CNT Live chaîne mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada